Les mecs, ils grèvent des cœurs, des mains, des poumons. Ils ne sont même pas plus tus d'inventer quelque chose contre des bouffées de chaleur. Ça me rend dingue ! Cette semaine, Télérama a littéralement fondu pour Aurore, le premier long-métrage de Blandine le Noir, qui raconte... Eh bien, qui raconte Aurore ! Dans cette comédie qui a une pêche folle et une tendresse folle, il y a donc une femme de 50 ans, mais pour une fois, pas invisible. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de quelqu'un qui aurait été en sommeil et puis qui se réveille. Il faut qu'on divorce aussi, tiens, j'y pense. Excuse-moi, je ne pensais pas que ça te ferait autant d'effets. C'est la ménopée ! Il y a toujours ce décalage, de toute façon, entre l'âge que nous renvoient les autres et puis l'âge qu'on a l'impression d'avoir soi-même. Il y a plusieurs choses qui font qu'on a l'impression qu'on n'a plus tellement le droit d'être sur le devant de la scène. Mais c'est aussi le fait que ces femmes sont sous-représentées dans les médias, dans les publicités, dans les fictions. C'est bon, là, ton petit cuir, là ! Pardon, madame ! Dans le rôle d'Aurore, Agnès Jaoui est remarquable, passant du rire à la bouderie, à l'inquiétude et à nouveau au rire, un rôle majeur. Ce qui est une vraie joie, c'est de jouer toute cette gamme d'émotions et de sentiments. Des fois, il y a des beaux rôles et on se rend compte qu'on a une seule expression, on a tout le temps la même chose à jouer, genre « Oh, qu'est-ce que ? » Je danse, je chante, je ris, je jouis. Je faisais même pipi. Je me bourrais la gueule, je disais plein de gros mots et je faisais pipi debout et je m'en foutais partout parce que ce n'est pas hyper pratique, en fait. Je ne meurs pas, mais à part ça, je fais beaucoup, beaucoup de choses d'intimité. On va faire un petit dossier. Puis en plus, vous avez un super nom, Aurore Tabor. Tabor, c'est le nom de mon mari. Je m'appelle Plou, en fait. Aurore Plou. Agnès Jaoui a donc 50 ans. Elle a des courbes dignes d'un renoir et ça ne gêne absolument pas Blandine Lenoir qui la filme désirable, magnifique. C'est d'autant plus chouette que j'ai passé ma vie à faire des régimes et à essayer d'avoir un corps d'allumette que je n'ai jamais eue. Et puis j'ai passé ma vie aussi de jeune actrice à être violentée par ce qu'on demandait à mon corps, à être furieuse et jusqu'à me rendre malade, de ce que je ressentais comme un abus quand on me demandait d'être nue dans telle ou telle scène. Et là, on n'est pas dans la même démarche. Et c'est sûr qu'à 50 ans et avec un corps qui n'est pas... Regardez, j'ai toujours un corps d'adolescente, gymnique et sans cellulite. De le montrer, ce n'est pas du tout le même acte. Donc c'est une réconciliation extrêmement réconfortante. Alors, Aurore, elle a un talent extraordinaire. Ah non ! Ah si, Aurore connaît le nombre de lettres de n'importe quel mot. Non, mais dites-lui un mot, vous allez voir. Quotidien. Neuf. Silence. Sept. Cunnilingus. Onze. Sodomie. Sept. Bon, Philippe. Bon, bon, voilà. Ça ne sert à rien, mais c'est génial. Trente-cinq. Sous-titrage Société Radio-Canada